Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. La communauté internationale célèbre ce 18 octobre l'Ajouement mondial que l'année ne pose l'occasion pour honorer toutes les femmes en lèvres du voile sur cette étape importante de la vie de la femme. Handicap international oeuvre depuis quelques années pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. L'ONJ international a voulu lancer deux projets d'adaptation intégrée et deux sessions professionnelles. Le Bénin fait partie d'un pays ayant maîtrisé l'inflation dans l'espace. Le Bénin a sonné en rapport sur la politique monétaire de l'Union. Il est le deuxième à date d'un taux de croissance du pays bériel au second trimestre de 2022. Merci de votre fidélité. Ce 18 octobre, c'est la journée mondiale de la ménopause. Ce phénomène naturel marqué par la disparition des règles chez les femmes. La ménopause suivait généralement autour de 50 ans. Une expérience propre à chaque femme qui s'accompagne fréquemment de divers symptômes qui peuvent affecter la qualité de vie. On s'intéresse à ce que c'est que la ménopause et à ses impacts dans ce reportage. Phénomène naturel chez la femme, elle demeure la plus grande peur. Le passage à la ménopause décèle certaines craintes car souvent considérées comme une calamité ou une maladie. La ménopause est une étape de vieillissement physiologique dans la vie de la femme. Et cette étape est caractérisée par un ensemble de modifications, de changements que la femme aura à constater sur son organisme. Elle intervient chez les femmes dans l'âge et compris entre 45 et 55 ans. L'arrêt de production d'oestrogènes et de progestérone s'accompagne de symptômes que l'on appelle troubles du climatère. Ces symptômes sont variables d'une femme à une autre. Les symptômes les plus courants que nous avons régulièrement comme motifs de consultation. Il y a des épisodes de transpiration excessives qui s'alternent avec la bouffée de chaleur. Il y a la nervosité, le stress qui augmente. Il faut reconnaître également que suite à ces modifications hormonales, la femme dans cette période est susceptible de développer plusieurs pathologies liées à d'autres organes tels que sur le plan cardiovasculaire. Il y a certaines substances qu'elle aura en manque, comme par exemple la chute du taux de calcium. Il n'existe pas de traitement à proprement parler pour ce phénomène. En revanche, des solutions existent pour atténuer les symptômes. La femme est exposée à plusieurs facteurs de risque. Déjà, au plan psychologique, il faut que la femme comprenne que c'est un état physiologique. Ce n'est pas la fin de la féminité. Toutes les modifications que la femme constate en cette période, on peut, car elle est bien encadrée, on peut retarder la survenue de ces modifications-là. Que ce soit par des soins d'entretien, que ce soit par des médicaments, que ce soit par des exercices physiques pour l'entretien corporel. Il y a tout un arsenal de choses qu'on peut utiliser pour permettre à la femme de toujours bien se valoriser pendant cette période. On m'appelle la ménopause. La ménopause est encore un sujet tabou dans nos sociétés. Elle n'est pas un drame. Bien vivre sa ménopause dépend du corps, de la tête et de l'environnement. L'autonomisation des personnes vivant avec un handicap est une préoccupation majeure pour l'handicap international. L'organisation internationale vient de lancer deux projets. Il s'agit du projet de réadaptation intégrée et de la phase 2 du projet Inception professionnelle. Le lancement officiel a eu lieu jeudi dernier à Cotonou. Deux projets portés par Handicap international. Le projet Réadaptation intégrée est initié pour pallier le manque d'efficacité dans la prise en charge des accidentés de la route. et la deuxième phase du projet Inception professionnelle qui vise à améliorer l'accès à l'emploi décent des personnes handicapées. Les personnes entrées en situation de handicap à cause des accidents de la route seront suivies en réadaptation, puis en réinsertion socio-professionnelle constituèrent l'étape ultime de leur prise en charge réadaptative de même que toute personne handicapée identifiée dans les centres d'orientation et d'écoute mis en place par Handicap international en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour bénéficier d'une rééducation et d'une réadaptation pour augmenter sa fonctionnalité en vue d'accroître son aptitude physique. L'atteinte des résultats pour nous, c'est d'avoir plus de personnes, plus d'handicapés qui reçoivent des facilités de mobilité, plus d'handicapés qui reçoivent des capacités d'intégrer le marché du travail et d'avoir des facilités d'autonomisation financière. Ces projets sont conçus en tenant compte des besoins des personnes en situation de handicap. C'est un projet très innovant pour la fédération parce qu'on a parlé de la prévention, la réadaptation et jusqu'à l'insertion professionnelle. Que veut le monde ? Pour la mise en œuvre des projets, le ministère de la Santé s'engage aux côtés du handicap international. Avec ce projet que nous lançons aujourd'hui, Handicap international et le ministère de la Santé publique travailleront les quatre prochaines années pour plusieurs axes pour l'amélioration de notre système de santé. Le projet réadaptation intégrée dure 60 mois et celui relatif à l'insertion professionnelle prend fin en 2024. Et je l'annonçais dans les titres, le Béné occupe le scorent dans l'espace UMOA en ce qui concerne le taux de croissance du PIB réel au second trimestre de 2022. Cette performance de l'économie béninoise selon la banque sous-régionale est le résultat d'un ensemble de mesures prises par le gouvernement pour booster l'économie du pays. Donald A. Rossi est un économiste et l'apprécie. C'est quelque chose qui a été déjà anticipé depuis fort longtemps. Déjà depuis 2021, plusieurs réformes ont été déjà entrepris dans les différents secteurs de l'économie. Et aussi à travers les prévisions du Fonds monétaire international dont le taux de croissance du PIB réel a été estimé à 6,5% en 2022 et en 2023. Et aussi la prévision officielle du Bénin dont le taux de croissance du PIB réel a été estimé à 7% en 2022 et à 7,8% en 2023. Lorsque nous avons eu à faire face à la pandémie du coronavirus, il y a déjà eu une réponse rapide du gouvernement. Le plan de relance du gouvernement est estimé à 114 milliards de francs FADER destiné aux ménages les plus vulnérables, aux entreprises dont les secteurs sont plus touchés par la pandémie. Il y a eu aussi d'autres réformes déjà dans le domaine de l'industrie et aussi les différentes formes de notation récente reçues par le Bénin comme l'agence Fitch qui a quand même confirmé la perspective du Bénin avec la note BPLUS qui atteste de la résilience de notre croissance et de l'économie béninoise face aux différents enjeux socio-économiques actuels. Bon, déjà, je pense que le profit, déjà, c'est au niveau de nous, les concitoyens, parce que quand on parle, bon, déjà d'une augmentation du taux de croissance réel, déjà, il y a déjà le développement qui est là, voilà, le développement des infrastructures et toutes les réformes qui ont permis d'arriver à ce niveau vont profiter à toute la population en général. Alors, pour maintenir le cap, il faut toujours continuer dans cette même lancée avec les réformes, toujours la rigueur. Autre élément dans ce journal, au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le charbon de bois ou le bois de chauve pour cuire leur repas avec, pour conséquence de cette pratique ancestrale, la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune Béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire qui fonctionne grâce au coq des noix de palme carbonisé. Reportage. Azovay a plus de 160 kilomètres à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauve. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les foyerons utilisent pour refondre le feu. C'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible ? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi cette difficulté, c'est la difficulté technique. La technique, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela. Il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments. Ça fait difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. Deux simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de déglage. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffle, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce moment, on ne peut pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les silles de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. Trois bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le bois. La jeune entreprise qui a déjà généré 5 emplois est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 6 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Et pour finir, faisons un tour d'horizon des autres informations ces dernières 48 heures. Pellemel, c'est une compilation de Ulvaïs Balogou. La Banque mondiale vient d'octroyer au Bénin un financement de 200 millions de dollars, soit environ 130 milliards de France CFA pour la mise en oeuvre du projet BRIC, Building Resilient and Inclusive Cities. Le projet, qui vise la construction de villes résilientes et inclusives, est une composante importante du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Il permettra principalement le renforcement des infrastructures d'assainissement et de lutte contre les inondations dans sept communes du Bénin à savoir Alada, Aplahoué, Dassazoumé, Djougou, Kandy, Lokosa et Poubet. En dépit de la crise russo-ukrainienne et ses impacts sur les économies africaines, 12 pays dont le Bénin ont été résilients et affichent une croissance économique de plus de 5% en 2022. Selon le rapport de révision à la baisse de la croissance économique des pays de l'Afrique subsaharienne du FMI, dans la zone Afrique de l'Ouest, le Bénin affiche une croissance de 5,70% devant la Côte d'Ivoire qui est à 5,50% et le Togo qui affiche 50,40% comme taux de croissance. Les prévisions pour l'an 2023 pour le Bénin sont estimées à 6,20%. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi à NPE a signé vendredi dernier un accord de partenariat avec la société Zeleus. Le dit partenariat s'inscrit dans le cadre du développement des compétences de l'emploi et de l'entrepreneuriat au Bénin. Il s'agira donc de faciliter la mise en relation de 12 000 jeunes au marché de l'emploi dans les 12 prochains mois et 500 000 jeunes dans les 5 prochaines années. À terme, ce sont des emplois qui seront créés dans des secteurs qui font l'objet de fortes demandes d'aider à la création de débouchés professionnels à l'interne comme l'international, de développer les compétences requises sur le marché international qu'international et dans les secteurs incluant, mais non limités, à la technologie et au télétravail. Et ce sera tout pour ce journal. Au revoir sur le site de l'OATB www.oactb.bj Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada